C'est lui qui inscrira son nom au livre Guinness des records. L'écossais Willie Simpson a en effet établi un nouveau record du monde d'endurance en parcourant 706 km au cours de cette Eurocross 88. Une épreuve originale puisqu'il fallait courir 8 manches de 2 heures avec entre chaque manche un repos d'une demi-heure. Repos signifie surtout travail pour les mécaniciens qui doivent remettre en état les machines. Ici le clan Simpson qui examine la Honda 500 de leur pilote, un habitué des grands prix du championnat du monde. La moto de Bruno Alétru fait également l'objet d'une intention toute particulière. Le ravitaillement est également très important pour la machine humaine. Bien vite il faut enfourcher de nouveau la machine et repartir pour 2 heures sur ce circuit développant 1880 m. Bruno Alétru que nous retrouvons, un bon test d'endurance pour lui, il prendra la 5e place. Il est devancé par un jeune de Houdin, franquiste à Kowiak sur une 125, franquiste à Kowiak à 17 ans. Patrick Boniface, lui, est sur une Yamaha 250. Son objectif est de remporter cette catégorie, sachant pertinemment qu'il se trouve des pilotes plus aguerris que lui. Il réussira dans son entreprise en prenant la 3e place. Devant lui, l'allemand Ralph Wolfinger qui remportera une manche sur les 8 et terminera à 3 tours de l'inaccessible Willie Simpson qui lui s'imposera dans les 7 autres manches. Willie Simpson a dominé tous ses adversaires, montrant beaucoup de dextérité sur ce parcours tourmenté de Wallers. Il a promis de revenir l'année prochaine pour améliorer son record.